Il était une fois, dans une petite ville japonaise, un jeune garçon nommé Takashi. Takashi était sourd depuis sa naissance. Son handicap l'isolait des autres enfants de son âge, qui le regardaient souvent avec méfiance ou se moquaient de lui. Un jour, une nouvelle élève, nommée Anna, est arrivée dans sa classe. Elle était différente des autres enfants. Elle n'était pas seulement gentille, mais elle était aussi très observatrice. Elle a vite remarqué que Takashi était souvent seul et qu'il semblait triste. Anna a décidé d'approcher Takashi, même si cela signifiait surmonter sa timidité. Elle a commencé par lui sourire, même s'il ne pouvait pas l'entendre. Petit à petit, elle a trouvé des moyens de communiquer avec lui en utilisant des gestes simples et en écrivant des mots sur un cahier. Au début, Takashi était méfiant. Il avait été rejeté tellement de fois par les autres qu'il avait du mal à croire que quelqu'un puisse réellement vouloir être son amie. Elle continuait à lui montrer qu'elle se souciait de lui, même quand il se repliait sur lui-même. Peu à peu, Takashi a commencé à s'ouvrir à Anna. Il lui a raconté ses peurs et ses frustrations, ses rêves et ses espoirs. Anna l'écoutait attentivement, sans jamais le juger. Leur amitié est devenue de plus en plus forte au fil des jours, mais leur bonheur a été éphémère. Un jour, un groupe d'enfants de leur classe a commencé à se moquer de Takashi devant Anna. Ils ont mimé des gestes grossiers, se moquant de sa surdité. Anna, indignée par leur cruauté, a confronté les enfants, mais ils se sont moqués d'elle aussi. Takashi, bouleversé par cet incident, s'est senti humilié et trahi. Il s'est refermé sur lui-même, repoussant même Anna, qui tentait désespérément de le réconforter. Pendant des jours, Takashi a évité Anna et les autres enfants. Mais Anna n'a pas abandonné. Elle savait que Takashi avait besoin d'elle, même s'il ne voulait pas l'admettre. Elle a continué à lui envoyer des messages d'amitié, laissant des notes devant sa porte, lui rappelant combien elle se souciait de lui. Finalement, Takashi a compris qu'il ne devait pas laisser la méchanceté des autres détruire la belle amitié qu'il avait avec Anna. Il est retourné vers elle, les yeux emplis de gratitude et d'admiration pour sa force et sa gentillesse. Ensemble, Takashi et Anna ont surmonté les obstacles et ont montré à tous que l'amitié peut triompher de n'importe quelle adversité. Ils ont inspiré les autres enfants de leur classe à être plus gentils et plus compréhensifs envers ceux qui sont différents d'eux. Merci. 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 Merci.